et yo tout le monde c'est Thiob je suis ravi de retour aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo cette nouvelle série sur un ancien jeu que j'apectionne tout particulièrement ça peut se voir je crois sur le nombre de contenu que j'ai sur ce jeu Rome de Total War aujourd'hui on part sur une nouvelle campagne, une grande campagne avec une faction que je n'ai pas joué enfin si en fait je l'ai joué 1h30 jusqu'à me rendre compte que mes modes ne marchaient pas et ça posait quelques petits soucis mais on va prendre Rome et on va jouer la dynastie des Giunia alors Rome, Rome règnera sur le monde, c'est sa destinée depuis toujours se proclamant descendant d'Hercule, les Romains ne manquent pas de fierté civique les Romains sont féroces, leur ville fut fondée par Romulus et Rémus des jumeaux élevés par une louve leurs armées ont été vaincues mais ils prennent toujours part à tout combat sans plancher et maintenant, encerclés par des rivaux et de potentiels ennemis Rome affronte de nouveaux défis chaque tour ce qui règne sur Rome peut régner sur le monde mais seulement par la gloire de la conquête voilà Rome, ordre de mouvement, donc des bonus de 15% de portée de déplacement pour toutes les armées et légion romaine, plus 2 d'emplacement de recrutement dans toutes vos provinces c'est pété disons que, même si on fait égalité au niveau des combats et des pertes avec une autre faction mais qu'on a de l'argent à côté, on peut lever un nombre d'armées beaucoup plus rapidement que lui et l'avoir à l'usure la stratégie romaine par excellence au niveau de la faction donc les Junis les Junis, une des familles les plus respectables de Rome jouissaient peut-être de la bénédiction de Junon à qui le mois de juin doit son nom cette réputation repose sur le travail de Lucius Junius Brutus qui détruisait le dernier roi romain arcun le superbe alors ils ont un bonus, donc père fondateur, bonus d'ordre public de plus 6 maximum conférés par la présence de la culture latine en gros dans une région, plus il y a de culture latine, plus il y a un bonus d'ordre public et ça j'ai sa grève, plus 30% de richesse provenant des bâtiments agricoles ça devrait pas être particulièrement utile dans le sens où Rome c'est déjà un puits à thunes c'est un peu moins fort que les Giulia je trouve parce qu'ils ont une repression barbare contre les barbares ils ont un énorme bonus de dégâts emmêlés ils ont aussi un bon bonus de conversion culturelle ce qui fait que quand ils prennent les villes elles sont très très vite romanisées et très vite les bonus en moins les malus en moins je veux dire et les Genskornéia, eux ils sont pas intéressants voilà, la simulation culturelle peut être sympa quand on prend la ville ça permet d'avoir dès qu'on prend la ville il y a un malus en moins 50% de pénalités d'ordre public à cause de présentes de culture étrangère on prend une ville d'une culture étrangère on a beaucoup moins de malus par contre ils serviront tous c'est moins 50% le coût d'entretien pour les coups pour toutes les unités auxiliaires c'est pfff avec Rome alors peut-être les unités auxiliaires on va dire les 50 premiers tours et encore mais après t'essayes de pas en faire quoi t'essayes d'avoir une armée de métiers à base de prétoriens de garde prétorienne je sais pas un truc comme ça quoi donc on va se lancer en difficulté légendaire bien évidemment et avec comme mode 12 tours par an ce qui fait que bah chaque tour est égal à un mois là où normalement un tour est égal à un an dans la grande campagne et ce qui est chiant parce que bah on peut pas mettre en place nos nos personnages en 40 tours il y en a plus quoi et un personnage n'attendra jamais le niveau 10 ou très rarement vraiment sur un coup de bol et bah c'est pas intéressant je trouve que c'est pas trop intéressant de de changer de personnage tous les 3-4 matins vous êtes les romains donc vous êtes en guerre contre la ligue étrusque marcher vers le nord et capturer leur territoire cela vous permettra de consolider l'Italie et d'assurer la sécurité de Rome vous devez faire la guerre si vous souhaitez étendre votre domination Iracus et Carthage possèdent des territoires en Mania Grécia ainsi vous devrez les affronter si vous souhaitez vous étendre en Méditerranée sinon ils pourraient être des alliés utiles contre l'étrurie ou les tribus gouloises au nord quoi qu'il arrive Rome triomphera Nouvel objectif Audacibus annuée Coptis donc en santé à mes entreprises audacieuses de grandes choses naissent des débuts les plus humbles faites le premier pas et établissez une implantation à partir de laquelle votre peuple deviendra grand donc contrôlez totalement deux provinces soit directement soit par le biais d'états clients et d'alliés militaires un bon petit bonus de trésorerie et surtout détenez donc la Mania Grécia l'Italia donc l'Italia toute cette partie là donc en gros il faut Bellatria, Arimnium et la Mania Grécia il faut encore Syracuse ici subjuguer la Ligue Étrusque ça n'y a pas de problème on y reprendra l'Alia aussi en passant et être en guerre face à la faction suivante Cartage impeccable tout ce qu'il me faut on va faire la gestion des terres pour avoir un petit peu plus de revenus mais surtout l'enclos à bétail on n'a pas besoin en tout début de partie d'avoir nos... des... comment ça s'appelle ? plus de troupes on va dire entraînées hop on va juste changer et... intéressant on va recruter ce candidat pour cette armée on va laisser du triaré c'est très bien du triaré on va avancer et normalement voilà il y a toujours une armée ici petite armée sur laquelle se faire les dents parce que ça fait du bien de se faire les dents non c'est pas ça en résolution auto on a... 10% de pertes on va la jouer en manuel alors oui spécificité du mode légendaire de difficulté en légendaire vous... on n'a pas la carte donc elle n'a pas la mini-map et on ne peut pas faire de sauvegardes voilà toutes les sauvegardes c'est le pc qui les fait on peut pas... si on se foire bah on se foire donc ça peut faire très mal ça peut faire particulièrement mal euh... hop... excusez-moi je fais un petit truc ouh... je vais faire une bêtise voyons voir... ah oui non merci pas de brouillard non non toujours pas de brouillard s'il te plaît j'ai l'avantage au niveau des unités à distance j'ai des levées c'est des... et euh... des euh... ah je sais plus... des VITES et que la stati... bon bah du coup le tri... les triari pourquoi je peux pas le... d'accord moi je peux pas les... je peux pas le déplacer pas grave hop... on va se déplacer en ligne hein... c'est tout classique y'a pas besoin de faire beaucoup plus hop... les unités à distance on va pas les mettre sur beaucoup plus de largeur on va prendre la hauteur là et on va avancer en marchant tranquillou bilou bah on va faire l'avance rapide quand même parce qu'il faut pas déconner ils sont que 3 en face ah oui on peut pas mettre de pause aussi si je mets pause hop... c'est sur le menu du jeu donc je peux pas organiser mes troupes pendant la pause ça aussi c'est un peu... c'est contraignant hein... clairement c'est contraignant après bah c'est la difficulté du mode légendaire voilà... ah oui et on peut pas avancer non plus hors de... trop trop sur la carte là je peux pas avancer là vraiment... hop j'avance vous voyez... hop... je peux pas avancer plus donc euh... bah faut... faut... comment dire... faut être ingénieux quoi faut prévoir... les renforts bah on les voit pas forcément s'il y a du brouillard on y voit rien ah ça c'est terrible s'il y a un peu de brouillard mais alors... ah là on a une zone inaccessible ah ça c'est pas où ça hop... courez pas les mecs on va resserrer notre formation on a une zone inaccessible on va se mettre comme ça hein hop hop... voilà... on va se mettre derrière... un peu plus large quand même un peu plus large ils ont quand même de la cavalerie au cas où je préfère... assurer les arrières de mes unités à distance objectif faire moins de 10% de pertes quand même si le P ça en fait 10% nous on va en vouloir faire moins là il se fait le tour c'est pas bon ça hop là... alors on va faire courir nos Astati surtout on va les faire prendre le front ok... on a nos unités qui ont... pardon... elle est en train de fuir vraiment ? là bas avec cette unité je vais aller chercher les tirailleurs en relais s'ils veulent bien enfin... ici on va déborder la cavalerie oh c'est très mauvais comme bataille ça moi je vous le dis hop... cessez le feu parce que là vous allez faire plus de mal à nos propres unités ce sera dommage hop... toi... fais le tour contourne d'accord on lui veut pas contourner il y en a un au corps à corps le reste il regarde c'est... ouais c'est pas fou oh là il s'est pris une salve dit une méchante salve là bas ils... bon bah ils sont en train de charger quoi hop... une charge par l'arrière ça va tomber très rapidement là bas ça tient... oh non je vais avoir plus de pertes là j'ai pas été bon sur cette bataille hein clairement je vous le dis j'ai été même très mauvais très très mauvais eh ben ils tiennent bien eux hein hop on va s'avancer eux là bas ils sont en forme encore c'est parfait alors général il va plus y en avoir ouais bon bah il y en a plus et lui là bas il devrait pas tarder à à atteindre le bord du mur donc il va être acculé j'ai bien dit A voilà au corps à corps ils vont rien pouvoir faire continuer histoire de faire quelques victimes supplémentaires voilà voilà bon j'ai vraiment pas été bon je suis sûr que là pour le coup j'ai à peine moins de 10% de pertes alors euh j'ai pas été bon on se vengera j'étais pas chaud c'est pour ça j'étais pas chaud et puis après on ira choper leur ville hein elle va la tri et on passera sur aréminium après ok on va on va on va on va réduire en esclavage ah bah super dit j'ai même pas réussi à le terminer bon c'est pas grave c'est pas bien grave euh toi 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 déjà tu as changé on va remplacer on va mettre un on va mettre voilà un de mes politiciens euh très bien et tu vas aller à Rome on va recruter j'ai quelques leves ici euh en tout début de partie ce qui va être compliqué c'est la bouffe on va attendre on va attendre à ce niveau là là on va dire la nourriture euh une colonie fermière j'ai un espion j'ai une espionne que je vais envoyer à Alalia directement j'ai plus d'or j'ai plus d'or euh il faudrait que je marie aussi mais ouais tiens hop ça c'est gratuit lui lui il a pris un niveau c'est très bien c'est pas mon impérator non c'est pas mon dictateur je veux dire allez tu vas finir en guerrier ah non mon dictateur il est en mer Carthage Carthage me déclare la guerre très bien très bien très bien ça va être bien pour récupérer euh la Syracuse mais ça va être un peu plus compliqué pour euh le temps de finir la ligue étrusque par contre après en général Carthage il a déjà assez à faire euh de son côté donc euh de retour à les maisons Syracuse Carthage ouais voilà Syracuse euh on a fait de même ma présolution automatique cette fois ici 80 11% avec le mode agressif et on a fait tomber velatrix euh on occupe pas besoin de pied faut pas déconner la culture est déjà très romanisée ici 100% latine je veux dire latinisée on va faire une villa on va faire du poisson ça devrait régler nos problèmes de nourriture pendant un temps euh Alalia je vais faire un siège je sais pas si c'est nous je suis on va faire un blocus si jamais il attaque bah il se fout dans la mouisse tout seul c'est parfait euh toi tu peux arriver en un tour ou ? non ok très bien tout ça très très bien euh toujours rien à faire de ce côté là donc on va attendre un peu bah il me faut des descendants hein il me faut des descendants euh ça c'est impératif hop là Légio 2 qui a regagné un niveau hop redoutable bretter et je veux voir en sortant vraiment pas avec les les cornelliens les papyriens non plus les julia pas ouf donc j'ai la majorité j'ai la majorité enfin j'ai pas la majorité mais je suis celui qui a le plus d'influence au Sénat c'est une bonne chose voilà lui il arrive au niveau de Rome il faut quand même garder un oeil sur les euh les cartaginois qui peuvent être embêtants ils sont surtout embêtants à les chercher parce qu'ils sont un peu éparpillés gestion des terres ok ah ouais Athènes et Épierre ça c'est classique voilà donc on arrive là on vole la nourriture avec notre espion et direction Ariminium ah je peux y arriver en un tour il a des troupes sur place ça ça va être plus compliqué on encercle est-ce que je peux faire venir mes renforts oui ça permettra d'avoir un pouille à moins de pertes ça sera pas énorme mais ça sera toujours ça de pris quoi résolution auto en agressif celle où j'ai moins de pertes allez hop je ferais pas forcément mieux en résolution manuelle donc euh pour ce type de bataille je préfère les faire en auto j'ai pas eu d'aide de mon deuxième troupe là elle était censée me donner de l'aide elle était apportée ah j'ai pas vérifié j'étais persuadé d'avoir vu que c'était mieux je sais pas j'ai mal vu c'est pas grave hop là ça c'est fait et toi tu vas aller euh au niveau de Cosentia au cas où ensuite 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 bah tiens justement on va faire des villas et on va faire des ports de pêche au moins on saura que niveau bouffe c'est bon on va récolter les impôts sur les 10 euh il y a rien d'autre de mieux pour l'instant du moins et avec la tri je vais y faire un champ de mars je le retirerai sur un rhum pour le mettre à aréminium aussi plus tard mais là pas trop le choix que de le mettre ici euh non c'est quoi c'est ici c'est toi ouais ok on va continuer le blocus c'est dommage que je puisse pas prendre Alalia comme ça mais là ils vont mourir de faim déjà normalement pacte de non agression il me propose 410 oui très clairement je vais accepter je vais accepter usure ouais ah ça y est il a levé des troupes il y a pas grand chose encore ah je suis pas à grand chose de l'avoir après en vrai la garnison qui va perdre des des hommes dus à la fin je vais pas dire non hop colonie presse à olive qui va me apporter de la nourriture et des revenus et grande vigne qui va me apporter des revenus et ouais les vigne n'apportent pas de nourriture mais que du vin comment ça le vin ça nourrit pas je suis pas d'accord j'ai toujours pas marié mes dirigeants il va falloir que je m'y attelle il va falloir que je m'y attelle ah il essaie il essaie agressif ça fait beaucoup de pertes quand même pour 15% de pertes on va essayer de la faire en manuel voir si j'ai pas un peu moins de pertes surtout qu'il a une unité de transport moi enfin le son unité de transport je lui fonce dessus y'a plus rien quoi on va y aller un peu barbare mais bon c'est pas très grave hop il lag la pluie super euh non c'est comme ça comme ça comme ça comme ça que je veux là voilà hop alors on va se mettre en bélier on accélère d'où viennent ces renforts bah c'est renforts ah si du côté ok très bien bon dans tous les cas je serais arrivé avant j'aurai même normalement le temps de me replacer hop toi me mettre de côté de toute façon tu seras pas arrivé à temps bah voilà allez on se replace 3 ici et 3 là il est bugué lui ils ont bugué putain ah ça arrive tout le temps c'est chiant ils sont en marche arrière quoi enfin ils sont en voile arrière je sais pas comment dire effectivement je vais peut-être atteindre les 15% de pertes à cause de ça c'est pas impossible à cause de cette connerie là allez ramer les gars alors ramer plus vite que ça c'était fou quand même j'aimerais bien m'en débarrasser de plus là hein hein 19, 18 ouais bon il est parti là bas hein regardez là et il avait comme ordre vous avez bien vu l'ordre hein vous avez comme moi l'ordre qu'il avait hein qui était d'aller taper ceux là hein c'est fou hein les joie des batailles des batailles navales sur Rome 2 c'est que une fois sur deux ça déconne c'est pour ça qu'en général moi en fin de partie enfin dès que je peux je prends des 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 quinquérèmes dans des si quinquérèmes je crois avec dessus des des unités de siège parce que sinon pfff n'importe quoi y'a-t-il rien d'autre bon maintenant la question c'est que j'ai fait couler son armée et sa garni flotte de garnison est-ce que ok est-ce que je peux prendre sa ville non on est pas loin mais non bon je sais que tu fais ton blocus toi bon on va déplacer notre flotte et écoute on va leur dire va vite choper va vite choper la ville quoi alors au niveau bouffe on est bien on va faire des puits puis on va débloquer le champion et est-ce qu'on peut marier est-ce qu'on va te marier genre on a marié un très bien toi tu as pris un niveau je suppose alors c'était pas toi que je visais mais oui tu as pris un niveau aussi très bien stratège oh merde c'est le dictateur c'est pas grave il m'en faudra un autre en gros là j'en ai un stratège un guerrier il me faudra un commandant je voulais mettre le dictateur commandant mais j'ai j'ai fait une petite erreur c'est pas grave on va le mettre en stratège le dictateur écoute les venettes attaquent pardon ? je suis donné perdant là ? ouais je préfère on va vite il va falloir que je rapatrie une armée parce que les venettes bon c'est de la pleb capri ouais ça va être compliqué là si les venettes ils s'y mettent aussi parce que là le temps que je termine parce que là le temps que je termine il y a même cartage là qui vient avec une flotte ah ouais bah super après résolution automatique on occupe et on n'entend plus parler de la ligue étrusque déjà voilà en tout cas va vite à Patavium va embêter les les venettes ouais toi tu seras destructeur à terme donc et l'armée à pied je veux la faire débarquer voilà en ville euh qu'on manipule est-ce que j'ai d'autres choses pour me faire un peu d'argent quelque part terrain d'élevage et ça on n'en veut pas ici et ça euh mars hôtel de mars euh mars oui on va faire un hôtel à mars j'ai peur que les venettes ils s'énervent un petit peu et qu'ils me prennent un réminium un réminium pardon organisation de manipule très bien on va recruter notre euh notre vétéran qui va entraîner tout le monde sur plus de population je sais ouais c'est la ligure il s'y met là je suis dans le mon caca pour pas les poliment alors voulez-vous faire un traité de paix dommage mais je ne vais pas payer c'est hors de question euh et on va ouais il y a un peu trop loin encore euh ouais et là je me fais bloquer par cartage terrible c'est terrible c'est pas grave on va agrandir la flotte et on va forcer le passage euh un dignitaire c'est là on va pouvoir recruter des dignitaires après ça et ici ah je voulais faire une colonie citoyenne dommage 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 on va faire des périphéries ici et euh un forum public très bien là on a un là on a un quai militaire c'est bien des quinquerebs voilà des quinquerebs avec euh artillerie légère c'est ça qu'il me faut des balistes je cherchais le nom tout à l'heure des navires bon là par contre il me vient à 20 je suis euh foutu néance défensive oui oui ça me va pour l'instant ça me va c'est le tumulte ouais 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 ils sont trop ils sont beaucoup trop euh on va jouer défensif donc déjà on va aller ici on va voler de la bouffe euh et je vais devoir recruter quelques mercenaires euh ça se passe comment au niveau euh la garnison elle est pas c'est pas terrible encore pas terrible du tout 9 contre 13 je suis obligé encore de recruter là je me fais totalement bloquer mes troupes bon devoir faire un entraînement euh et recruter des lanciers des cavalerie d'accord la gladiatrice ouais 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 ça va me coûter cher en entretien etc mais j'ai pas trop trop le choix hélas actuellement euh on va faire une colonie citoyenne là il peut toujours gagner en plus il a des hommes libres il a beaucoup de fondeurs il a beaucoup de fondeurs j'ai un peu de cavalerie pour ses fondeurs j'ai trop peu d'unités au corps à corps j'ai mes triari ça va être tendu ça va être tendu tout ça il faudra que je traverse la mer mais ça va être tendu si il y a une bataille ici on va voir est-ce qu'il va vouloir la jouer ou pas ou est-ce qu'il va rebrousser chemin il va venir il va venir on est en affaire état numérique euh on est 2000 contre 3000 on a une armée beaucoup moins bonne que lui on a des mercenaires ça va être tendu tout ça ça va être tendu mais pas impossible voilà voilà et ben on va se laisser là pour l'épisode d'aujourd'hui voilà j'espère qu'il vous aura plu je vous propose de me retrouver pour le prochain épisode pour bah justement entre autres cette bataille euh et l'épisode qui sera très bientôt et je sais pas quand mais très bientôt sur ce je vous remercie d'avoir suivi c'est Etiom Ciao